Musique Merci de nous rejoindre sur MCR TV et bienvenue au journal de la mi-journée dont voici les détails. Les Diables Rouges du Congo ont joué leur dernière chance face à la Libye hier soir. Les Congolais se sont imposés par un but à zéro, arrachant ainsi leur qualification en quart de finale du Shan. Samedi prochain, les poulains de Barthélémy Ngatsuno croiseront les aigles du Mali. 15 affaires, dont 9 au Sénat et 6 à l'Assemblée nationale, ont été retenues lors de la conférence des présidents des commissions permanentes de deux chambres du Parlement, tenue le 25 janvier à Broisaville. Ceux-ci préludent à la 11e session ordinaire administrative du 1er février prochain. Musique En sa double qualité de député maire de la ville de Poitenoir, issu du Parti Congolais du Travail, et président fédéral du PCT Poitenoir, Jean-François Kando, a joyeusement réagi face à la presse locale, au sujet de la déclaration solennelle faite par le président de la République, Aki Bangu, dans le département du Niari, de se porter candidat à la présidentielle de mars 2021. La déclaration faite par le président Aki Bangu n'est que la suite logique de cette pression un peu douce que le Parti Congolais du Travail et ses alliés ont exercée sur le président et ajouté à cela la pression des populations du Niari qui l'ont sommée, en quelque sorte, de déclarer sa candidature séance ténante. Le président nous a dit qu'il n'était pas pressé parce qu'il pense que la fonction qu'il occupe est une fonction pérenne, en quelque sorte. Tant que le mandat n'est pas fini, le président est au travail. Et dans la doctrine des déclarations à la candidature, nous pouvons constater que même dans les grands pays, les présidents ne se précipitent pas à se présenter, même s'ils sont candidats. Donc le président de la République, répondant à l'émotion collective, a donc déclaré sa candidature à son corps défendant. Mais ce que nous retenons, c'est que le président est candidat. Et ce qu'il reste à faire pour tous ceux qui ont poussé le président à la candidature, c'est de travailler pour que cette candidature se transforme en victoire certaine. Devant les multiples sollicitations de sa famille politique, et récemment des sages et jeunes du département du Niari, Denis Sassou Nguesso s'est officiellement porté candidat à l'élection présidentielle de mars 2021. Le premier tour de scrutin présidentiel de 2021 au Congo-Brazzaville est fixé au 21 mars. Déjà, plusieurs personnalités ont annoncé leur candidature à cette échéance électorale. Denis Sassou Nguesso, l'actuel président de la République, investi par son parti le 8 janvier, a saisi l'opportunité de son séjour de travail dans le Niari pour annoncer officiellement sa candidature. C'était le samedi 23 janvier à Kibangou, en mars du lancement des travaux de bitumage de la route nationale numéro 3 d'Olysée-Kibangou-Gabon. Après plusieurs semaines d'oppression par son parti et sa famille politique, ce dernier a enfin levé le suspense en affirmant, nous le citons, « Oui, nous nous portons candidat à l'élection présidentielle de mars », a-t-il son honnellement déclaré en réponse aux appels que lui ont lancé tour à tour les sages et les jeunes du Niari présents sur le site du chantier de la route de l'Olysée-Kibangou. Dans le même registre, le président national du Parti pour l'action de la République, par Angios Ngangia Ngambé, va de nouveau défendre les couleurs de son parti à l'élection présidentielle du 21 mars prochain. Il a été désigné le 22 janvier à Brazzaville, à l'issue des primaires organisées par son parti. Même son de clause du côté de Dav Ufram Mafoula, qui a déclaré sa candidature au scrutin du 21 mars prochain, le 21 janvier, lors d'une conférence de presse qu'il animait à Brazzaville. Cette période de dépôt de candidature court jusqu'au 5 février 2021. Trois mois précisément après la 34e édition de la Journée nationale de l'arbre, le regard jeté sur le programme Pointe-Noire-Ville-Verte est rassurant. La quasi-totalité des plans résiste à l'incivisme des citoyens. L'objectif du conseil c'est de faire de Pointe-Noire une ville verte, une ville où il y a des arbres, comme vous le savez. Nous sommes dans une période où les changements climatiques sont visibles et il nous faut donc faire de telle sorte que notre espace, notre environnement soit protégé. Ce sont là les propos du député maire de la ville lors de la toute dernière célébration de la Journée nationale de l'arbre. Près de trois mois après cet événement, le constat est mitigé. La plupart des boutures plantées à cette occasion tiennent encore bon. Seulement voilà, quelques-unes d'entre elles subissent l'incivisme des populations, réduisant ainsi le nombre d'arbres attendus. Un technicien du projet vert explique l'importance de ces plantes. Nous avons, il n'y a pas longtemps, dressé une évaluation des acquis du projet vert et nous avons constaté qu'il y a un taux de mortalité important. Et ce taux est lié par le fait que les populations ne s'approprient pas de leurs projets. Donc il y a là des actes d'incivisme. Et voilà pourquoi nous pensons que par cette occasion, je lance un vibrant appel à la population de comprendre l'importance de l'arbre, d'ailleurs qu'elle comprend, mais nous allons continuer avec des actions de sensibilisation, avec des focus groupes, pour que les populations s'imprègnent de la réalité de l'importance de l'arbre dans le concert des nations. Un des chevaux de bataille du chef de l'État, le réboisement ou le planting d'arbres, contribuent à la lutte contre le réchauffement climatique. L'avenue de la base mène envers l'aéroport de Pointe-Noire est un exemple parfait de l'intérêt de cette campagne de planting d'arbres. Quelques ronds-points de la ville ont perdu de leur lustre depuis quelques temps. Ces endroits touristiques n'ont plus reçu la visite des services d'aménagement. Érigés dans le but d'orienter les usagers de la route et aussi de participer à la beauté de la ville, certains ronds-points sont abandonnés du point de vue de l'entretien. Partant du ronds-points de la République au ronds-points jouxtant, maison sans frontières, il est triste de constater une détérioration avancée de ces édifices. Pour autant, ces espaces publics sont très prisés par les populations lors des moments festifs. C'est aussi, quelquefois, des lieux de repos et d'études pour les élèves. Quand on connaît les investissements faits par les autorités pour construire ces ronds-points, il est juste et bon que ces endroits soient gardés propres et donc entretenus. Les services municipaux qui ont la mission d'assainir la ville doivent veiller à ce que ces milieux publics qui plantent le décor de la ville soient propres. Voilà, complètement refermé cette édition de la mi-journée. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt sur MCR TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada